Nous sommes aujourd'hui au domaine de Chaumont-sur-Loire pour partager une très bonne nouvelle. C'est que le 18 mars prochain se tiendra à tour la cérémonie du guide Michelin 2024, pendant laquelle seront révélées toutes les étoiles du guide Michelin, ainsi que les étoiles vertes qui récompensent les établissements les plus engagés en faveur d'une gastronomie durable. Un événement considérable, un événement international de portée mondiale. Avec l'engagement de la région, l'engagement de la ville de Tours, l'engagement de la métropole de Tours, nous aurons une mise en lumière extraordinaire qui se compte en milliards de spectateurs à l'échelle de notre planète. C'est une belle fierté pour la métropole au cœur de la ville de Tours. Dans la région centre, on aura ce grand événement qui n'est pas simplement l'événement du 18 mars, c'est tout ce qu'on travaille avant, après, c'est toute la filière autour du culinaire, entre l'apprentissage, la production, tous les métiers de service, et puis c'est même l'ensemble des chefs qui vont pouvoir faire rayonner notre région, notre métropole, la ville de Tours, en venant, en ayant le grand bonheur d'avoir leurs étoiles cette journée-là, eh bien, on va y participer activement. Donc c'est vraiment pour nous une grande fierté que l'on dessine pour 2024. Tours Cité de la Gastronomie, Tours Jardin de la France, et puis donc demain, Tours accueillera les grands chefs étoilés de la France, et donc c'est vraiment une très très belle nouvelle. C'est un choix assumé de Michelin depuis plusieurs années, de se mettre en mouvement, d'aller à la découverte des régions, des territoires, des terroirs, pour les mettre en valeur au travers de son événement. Donc nous avions été en Charente, à Cognac, l'année dernière nous étions en Alsace, à Strasbourg, et nous serons en centre Val-de-Loire cette année, à Tours, pour un événement qui sera l'occasion de mettre en avant toute la région, toute la filière gastronomique, et c'est un événement aussi qui va s'inscrire dans la durée, puisque si nous faisons cette annonce aujourd'hui, c'est pour commencer à mobiliser les acteurs, tous ceux de la filière, de la formation, les maraîchers, les agriculteurs. C'est aussi peut-être l'occasion d'attirer de nombreux talents, ces chefs cuisiniers qui viendront passer ce week-end en Touraine. On espère bien que certains auront la volonté de revenir s'installer en Touraine plus tard, donc à nous de montrer tous les atouts de notre belle Touraine. Vous avez à la fois Michelin qui va communiquer, mais chaque chef a des millions de followers sur les réseaux, et lorsqu'ils vont dire qu'ils sont là en région au centre, à Tours, au cœur de la métropole, et bien tout cela, c'est une campagne publicitaire à l'échelle internationale, petit territoire, il n'y a que 300 000 habitants dans la métropole, mais le 18 mars, nous serons au centre du monde. Il va de soi que cet événement n'est pas seulement un événement régional, ni même un événement national, c'est vraiment un événement de portée internationale, et chaque année, ce sont plusieurs milliards d'occasions de voir médiatiques qui sont générées par le guide Michelin au bénéfice de la destination pour la mettre en valeur sous son axe gastronomique. La gastronomie, la relocalisation des produits de la gastronomie, le talent de nos chefs, c'est une reconnaissance de la force dans notre région Centre-Val-de-Loire, la force qui est en train, chaque jour, de monter autour du plaisir de la table. Le Centre-Val-de-Loire, c'est vraiment une région de culture, c'est une région de gastronomie, et finalement, c'est une des régions qui incarne probablement le plus en France et à l'étranger, le savoir-vivre à la française.